Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de l'étoile secrète de la semaine 2, donc je vais vous présenter l'emplacement exact, parce que je viens de finir ma deuxième semaine de défi, donc il m'aura fallu deux heures pour faire tous mes défis, franchement c'était assez simple, j'aimerais vraiment bien qu'un jour ils augmentent la difficulté des défis, mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo c'est de vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète de la track de la semaine 2, donc regardez ici, j'ai fini deux semaines complètes différentes, peu importe les semaines que vous faites, mais j'ai accompli deux semaines complètes, et j'ai débloqué donc la deuxième image de la track, voilà, deuxième image de la track, alors tout simplement je vais découvrir une image secrète avec vous, ok donc ouais en fait je l'avais déjà découvert parce que je l'avais vu dans les sites internet que je regarde les leaks et tout ça, ben en fait cette image elle cache une étoile secrète, donc je vais vous montrer l'emplacement de cette étoile secrète, on va zoomer un peu sur l'image pour en savoir un petit peu plus, et je vous montre ça tout de suite, c'est parti, alors je viens de remarquer que ce n'est pas une étoile secrète cette fois-ci, c'est une bannière, donc regardez je zoome sur l'endroit, en fait il a été gravé sur le petit, ben le tronc d'arc tout simplement, on peut voir que c'est une petite calèche en bois, et juste à côté il y a une bannière secrète, donc la bannière secrète elle est cachée plus exactement ici, plus ou moins, donc il faut que je cherche la charrette en bois, et donc je vais y aller, je vais vous montrer l'emplacement exact, mais je pensais que ça allait être une étoile, mais c'est une bannière, donc c'est un peu décevant, enfin ça ne me dérange pas trop, mais il faut savoir que la bannière va me donner un palier complet normalement, si ça fonctionne comme une étoile, ça donne un palier complet, ou alors 1000 XP si vous êtes déjà palier 100. Donc voilà, alors maintenant on va se diriger vers l'étoile secrète qui se trouve près de Paradis Palme, ok donc je suis arrivé à Paradis Palme, et là je cherche la charrette, donc c'est une petite roulotte, une roulotte en bois, elle ne doit pas être très très loin, ok elle est là, elle est là, en fait elle est vraiment à Paradis Palme, vraiment sur la petite route ici à côté de la route, donc c'est juste celle-là, hop, et voici la bannière secrète, ok nickel. Donc je vais faire une petite miniature, voilà comme ça on va faire une petite danse, voilà je cours, KLM, alors c'est une bannière, franchement elle est quand même stylée, c'est une bannière en forme de lion on dirait, un lion ? Ah non, ou alors c'est peut-être le loup-garou, c'est le loup-garou les potos, c'est le loup-garou, elle est vraiment stylée. Donc vous, vous interagissez avec, vous la prenez, vous appuyez sur carré, et là vous allez devoir vous suicider pour valider l'étape, le défi, la bannière. Si vous ne vous suicidez pas, vous quittez la partie comme ça par exemple, et bien ça ne fonctionnera pas, il va falloir refaire, revenir chercher la bannière, donc suicidez-vous ou alors finissez la game en faisant un top 1 ou en vous faisant éliminer tout simplement. Donc là moi je vais monter un peu haut, et je vais me suicider pour vous montrer que ça marche bien, que j'ai bien débloqué la bannière secrète de la semaine 2. Voilà, voilà, donc là je fais rond, et là vous pouvez revoir l'image, donc on peut voir que c'est le skin qu'on a dans le saison de passe, enfin le passe de combat entouré de loup-garou, et qui est en train de s'amuser avec les Lucioles. Il va se faire défoncer, il va se faire manger lui, il ne sait même pas ce qu'il attend. Alors je ne sais pas si ça donne un palier complet, parce que sinon j'aurais dû débloquer, ah ouais non, ça n'a pas donné, ça n'a pas donné de palier. Ok, ça ne donne pas de palier, ça ne donne pas d'XP, ou alors ça donne peut-être que 5 étoiles. Il faudrait regarder en début de vidéo si j'ai 8 étoiles sur 10 de palier 31, ou si j'en ai 5. Mais ça c'est dommage, parce que l'étoile secrète, elle te donne un palier, la bannière secrète, elle ne te donne pas un palier. Alors la bannière, où est-ce qu'on la met ? C'est ici, voilà. Alors, voyons voir la bannière de plus près, celle que j'ai débloquée. Attends, parce que c'est un nouveau compte, alors plein de bannières, ok. Elle est où ? Wesh, elle est où ? Elle n'est pas là ? WTF, man ? Ah, ok, ok. Battle Royale, ok. Standard, Battle Royale, ok, il faut que j'aille dans Battle Royale. Et voici la bannière secrète, donc je vais la mettre comme ça. Je vais prendre la couleur, quoi. Je prends la couleur rouge, c'est bien pour le sang. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulou Mike et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501